Chers Guinéens et chers Guinéennes, chers compatriotes, Évidemment, comme à chaque fois que je sens qu'il y a un danger dans mon pays, qu'il y a une difficulté, j'essaye d'apporter ma modeste contribution. Je voudrais avant tout m'adresser à M. le Président de la République, cher professeur Alpha Condé, M. le Président. Je voudrais évidemment saluer les efforts qui ont été faits ces dix dernières années. Pendant votre légitimité, ce n'a pas été facile. Vous avez dû vous battre contre Ebola. Vous avez dû évidemment avoir affaire à une opposition solide et contestataire qui ne vous a pas sans doute permis d'avancer comme vous aurez voulu avancer. Vous avez eu affaire aujourd'hui au coronavirus, qui est évidemment aujourd'hui une pandémie qui fait des ravages dans le monde. Malgré tout ça, vous avez réussi effectivement à mettre des outils en place. La première chose que vous avez mis en place, c'est de permettre d'avoir une attractivité de la Guinée aujourd'hui, avec un regard peut-être différent de certains pays qui ne venaient plus du tout dans ce pays-là. Vous avez pu, grâce à ça, mettre en place des infrastructures hôteliers, des logements. Vous avez pu aussi, grâce à ça, nous permettre de construire des barrages qui aujourd'hui nous apportent pas encore entièrement de l'électricité, mais donnent de l'électricité. L'accès à l'eau est évidemment un effort encore qui est à faire. Je dirais aussi que derrière l'attractivité, il y a aussi évidemment le ranking de la Guinée qui s'est amélioré dans plusieurs domaines. Évidemment, le chemin est encore long, M. le Président de la République, parce qu'aujourd'hui, nos jeunes, guinéens plus particulièrement, ont tendance à brader la mer pour quitter le continent. Donc, il y a un travail colossal à mettre en place pour stabiliser ces jeunes. Évidemment, c'est pas la question aujourd'hui. Je voudrais, par la suite, m'adresser à l'opposition et saluer évidemment le travail qu'ils font au quotidien. Travail d'opposition qui permet évidemment de rappeler au quotidien à ceux qui sont au pouvoir que la direction parfois qu'ils prennent n'est pas nécessairement la bonne direction et que l'opposition est là pour les accompagner dans une amélioration des conditions de Guinée et des guinéennes. Je voudrais par la suite m'adresser à l'armée et à la gendarmerie ainsi qu'à la police guinéenne et leur dire merci pour le travail qu'ils font au quotidien. Parce qu'aujourd'hui, on est dans des régions et dans une région plus particulièrement aujourd'hui, il y a des dangers. Et ces dangers-là, évidemment, l'armée nous permet de nous protéger de cela et la Guinée, évidemment, a été protégée de ça. Le travail fait au quotidien pour qu'on est missionnés et protéger vos populations. Je voulais, par la suite, m'adresser à la société civile et leur dire merci. Merci pour la mobilisation, pour le combat qu'ils font au quotidien pour permettre, évidemment, d'améliorer les conditions des guinéennes et des guinéens en revendiquant, évidemment, ce qu'il faut et en rappelant, évidemment, très souvent à ceux qui sont au pouvoir qu'ils sont là au service de la population. Évidemment, en ayant rappelé tout ça, je voulais aussi dire une chose. Cela fait plus de 20 ans que je vois des manifestations en Guinée, des contre-manifestations en Guinée. Et toutes ces manifestations, toutes ces contre-manifestations ont à chaque fois une conséquence. Des morts, des blessés, in fine qui deviennent des martyrs. In fine, pour quel résultat ? Est-ce que nous avons amélioré la condition des guinéennes et des guinéens en ayant manifesté ? Je dis non. Est-ce que ces gens qui ont été des martyrs nous ont permis aujourd'hui de nous améliorer et de changer les choses que nous voulions qu'on change parce que la seule chose qu'on demandait, c'était que la condition des guinéennes puisse s'améliorer ? Je dis non. On a sans doute amélioré les conditions de certaines personnes qui sont aujourd'hui en politique parce que la revendication, effectivement, a amélioré peut-être leurs conditions, mais elle n'a pas amélioré la condition de la population. Alors, il y a une manifestation qui est prévue le 20. Et moi, je voudrais faire une proposition au président, à l'opposition, à la société civile et à tous les guinéens et toutes les guinéennes du monde entier et leur dire aujourd'hui que M. le président de la République a dit qu'il voulait être le Mandela de la Guinée. M. le professeur, cher Alta Kondé, je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez devenir le Mandela de la Guinée. Je vous demande, M. le président de la République, et je suis prêt à m'engager avec vous, de mettre en place une médiation nationale avec toutes les guinéennes et tous les guinéens, avec l'opposition, avec la société civile, à travers le FNDC notamment. Je veux que ce dialogue et cette médiation nous permettent de sortir de cette crise que nous traversons depuis très très longtemps, M. le président de la République. Je ne vais pas contester le fait que vous avez fait un troisième mandat. Je ne vais pas contester le fait que, aujourd'hui, nous avons une opposition qui dit que les élections qui ont été faites doivent être remises en question. Je ne veux pas contester le fait qu'aujourd'hui, il y a eu, effectivement, une modification de la Constitution. La seule chose que je vous demande, M. le président de la République, c'est que nous arrêtions de tuer des innocents. Parce que c'est notre responsabilité à tous et à toutes. Et pour ça, M. le président de la République, chers opposants historiques, je vous demanderais d'arrêter d'appeler la population à l'île d'un an. Mais mettez-vous autour d'une table avec tout le monde que la population soit au courant des négociations que vous faites pour qu'on puisse améliorer nos conditions, pour qu'on puisse aller vers des élections démocratiques et pour que tout le monde puisse avoir sa chance. Je dis simplement que contester le fait que la modification de la Constitution a été faite ne changera rien aujourd'hui. Allons vers une direction ou si nous voulons battre les personnes qui veulent faire un troisième mandant, alors allez sur le terrain, allez aux élections, mobilisez-vous, soyez cohérents, soyez ensemble. Mais ne soyons pas, aujourd'hui, dans une approche où on risque d'amener notre pays vers une catastrophe. Notre pays est dans une bonne direction. Et cette direction-là est sans l'apprendre tous ensemble pour pouvoir effectivement changer les choses. Alors, je ne vais pas être plus long, mais je suis prêt à mettre au service des Guinéennes et des Guinéennes, M. le Président de la République, et à votre service, au service de l'opposition, au service de l'armée, au service de tous les Guinéens pour venir discuter avec tous les Guinéens. Mais entre nous, on n'a pas besoin d'avoir l'extérieur qui vient pour dire aux Guinéens ce qu'on doit faire. Nous devons nous entendre entre nous. Nous avons aussi nous mobilisés ensemble en 1958. Tout est mis confondu pour dire non, nous voulons avoir notre indépendance. On a pu le dire haut et fort, tous ensemble. Alors, cette fois-ci, M. le Président de la République, je vous demande d'être ce Mandela que vous voulez en mettant en place la médiation nationale. Et je demande à l'opposition de prendre ses responsabilités et d'accepter ce dialogue. Je demande à la société civile de jouer ce rôle et de se dire la stratégie qui est mise en place aujourd'hui ne sera que tuer des enfants et qui sont des innocents. Alors, tous ensemble, mobilisons-nous et disons-nous nous sommes prêts à nous mettre autour d'une table. Merci et j'espère que j'aurai une réponse positive très bientôt. Et je lève le point en disant ça, c'est une dignité qui gagne, qui gagne ensemble. Merci.